Une simple balade dans les rues de Port-au-Prince permet de se rendre compte que l'on est bien loin des objectifs de reconstruction du pays. 11 milliards de dollars ont pourtant été versés à Haïti après le séisme, une des plus grandes mobilisations internationales de l'histoire. Mais impossible de vérifier où sont allés les fonds. Une grande partie a servi à la gestion d'urgence post-séisme et au déblayage. Mais pour le reste, le mystère est entier. Le palais national n'est pas encore reconstruit. Les bâtiments publics, aujourd'hui, il y en a certains qui sont reconstruits au bas de la ville, mais d'autres sont encore dans des abris provisoires. Je peux dire qu'on est encore très loin de ce rêve de reconstruction. Dix ans après, en Haïti, on pense encore les plaies du séisme. Alors que certains experts prédisaient une dizaine d'années pour la reconstruction du pays, le compte n'y est pas. Se pose alors une question légitime. Où est passé l'argent de la reconstruction ? Devant cet état de détritus qui jonche les rues de Port-au-Prince, certains se sentent abandonnés par l'État. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.